Vous savez, je me suis toujours demandé quelle était la finalité d'une adaptation animé, certaines ne sont là que pour donner envie de lire son matériel source, OUARI NO SERAF une place dans mon cœur et dans mon cul, et d'autres pour animer simplement leur matériel source, comme euh… bah comme tout animé en fait ! Mais on s'en bat les couilles, parce qu'après vient Demon Slayer, ou aussi dit… KIME TSU NO YAIBA ! Ah merci pour la prononciation hein, c'est cool ! ARRIGATO ! Non mais c'est bon hein ! Quel autre animé à part SNK peut-on entendre parler en ce moment ? Bon, y'a Tchoupi qui remonte un peu dans le top hein, mais c'est pas vraiment le sujet ! Demon Slayer, animé nous faisant suivre Tanjiro, qui aventure le large monde des chasseurs de démons, pour rendre son humanité à sa sœur, devenu démon depuis l'attaque de son village, où toute sa famille a été décimée, sauf le daron ! Euh oui, sauf le daron, il est parti acheter un paquet de clopes ! Ouais, exactement comme le mien ! Papa on mange quoi ce soir ? Des pattes ! Ouais, c'est bien ce qui me semblait ! N'empêche quand vous réfléchissez, c'est vraiment l'animé de l'année, et pourquoi vous me demanderez ? Euh bah c'est la seule œuvre où vous pourrez voir un garçon asthmatique, apprendre à respirer, avec un Pikachu somnambule, et un Peppa Pig du bled, dans le seul but d'aller vaincre Michael Jackson ? Osez me dire maintenant que Shrek les soulève pas tous hein ! Et depuis que la vraie saison 2 a été diffusée, c'est littéralement l'explosion de tout ! Alors oui, j'ai dit vraie saison 2, car le début de la saison 2 adaptait le film du train de l'infini, donc on s'en bat un peu les couilles hein, ce truc était quand même une dinguerie hein, mais aujourd'hui les gens ne font que parler du nouvel arc, LE quartier des plaisirs, ou aussi dit en anglais, Entertainment District. J'espère que vous êtes tous allés à l'école hein, mais imaginez le bail ! Renommer un quartier de prostituées, en quartier de divertissement ! Ça sort tranquillement de chez soi avec son 9mm, mais parler des quartiers des plaisirs, c'est un peu trop pour les anglais ! Wesh il est chelou ce parc d'attractions ! Wesh ! Mais là vous allez me dire, est-ce que c'est possible de parler de Demon Slayer sans mentionner l'animation ? Bah oui c'est possible, on pourrait parler de la profondeur du scénario, des personnages hauts en couleurs, de l'intrigue VREMENT ! Bon finalement on va parler d'animation hein ! L'animation est d'un niveau stratosphérique, c'est tellement insultant pour les autres animés de se montrer sous un autre jour que celui-ci, et surtout de sortir en même temps que Demon Slayer ! Les animés de cette saison ils sont impitoyables, parce que mine de rien, ça fait pas mal relativiser, car si on réfléchit deux minutes, Demon Slayer est en fait l'incarnation même de l'adaptation animée parfaite, celle qui vise véritablement à sublimer le travail de son matériel source, en outre le manga ici ! Allez tourne aux tables, montrez-moi ce que vous avez fait ! Euh moi j'ai fait ça... Waouh ! 18 sur 20 il faut tes bol ! Alors moi j'ai fait ça... Mais ça pue sa mère ! 4 sur 20 mille pensées ! Non mais y'a une bonne histoire hein, avec des persos, et que c'était un bon développement de... Moi j'ai fait ça... Euh... 20 sur 20 Cloverworks, let's go ! Alors là bravo hein, vraiment... C'est génial ! Gros divers ! Parce que bon, de bons animés, il en existe hein, et à la pelle. Mais combien d'adaptations peuvent vraiment se vanter de rendre hommage à ce point-là, à son matériel source ? Qui ? Ça devient tellement quelque chose que tu te dis que toute oeuvre finalement mérite ce genre d'adaptation. Ça devrait pas être aussi rare de voir enfin de la qualité et de la valeur ajoutée dans une adaptation animée. À mon avis, faudrait vraiment commencer à normaliser le fait d'ajouter quelque chose, ou d'embellir quelque chose. Beaucoup trop d'animés de nos jours, ne font qu'adapter platement leur matériel source, sans rien ajouter de spécial, parfois même en enlevant des trucs, c'est devenu tellement une habitude de voir des choses moyennes, qu'on finit par ne plus vraiment avoir de repères de qualité pour certains trucs. Je pourrais donner comme exemple Dr Stone, très bon animé, mais honnêtement, si lire le manga ne change pas tellement de regard à l'animé, en termes de divertissement et tout ce qui peut y être lié, bah je vois pas l'intérêt alors ! Où est la valeur ajoutée si lire le matériel source se révèle être meilleur que regarder l'animé ? Je sais que beaucoup ne sont que à but promotionnel justement, et c'est quelque chose que j'ai appris à détester avec le temps, mais ça serait vraiment bien que beaucoup d'animés comme Demon Slayer donnent envie aux spectateurs de véritablement regarder, et créer une hype aussi grande pour une adaptation aussi réussite. Mais dites-vous quand même que c'est tellement insultant qu'ils ont même fait des animations pour les préludes de fin, vous savez le genre de truc qu'on anime jamais, ça suffit au bout d'un moment la provocation, ça va des minutes hein ! Mais une constatation principale se fait, c'est que les gens cassent vraiment les couilles, voilà. Franchement c'est pratique d'être youtuber manga et animé, t'as vraiment toujours de quoi parler niveau sujet, parce qu'il n'y a vraiment rien de mieux qu'une commuie aussi dessoudée que la communauté animé-mangas. Littéralement, si vous aimez les animés et les mangas, et que vous êtes un jeune passionné voulant partager sa route avec d'autres passionnés pour le bien de… Demon Slayer s'est surcoté ! C'est carré par l'animation ! C'est carré par l'animation ! C'est carré par l'animation ! 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 Oui, un si grand torrent de merde que ça pourrait attirer le premier engine qui passe ! Franchement, je peux pas totalement contredire, c'est la première chose qu'on voit, et la première chose qu'on kiffe, l'animation fait vraiment une bonne partie de la hype de cet animé, mais pour autant, dire que l'appréciation entière de l'oeuvre repose uniquement sur le taf des animateurs sur ce projet, c'est un peu de la mauvaise foi, et ça se démonte très facilement, car si l'animation faisait vraiment tout, alors Tactopé Destiny serait le meilleur animé du monde ! Sauf que c'est pas le cas, et bien heureusement d'ailleurs, et c'est bien pour quelque chose ! Après voilà, je ne peux pas mentir en disant que l'animation n'est pas une grande composante d'appréciation, mais elle ne l'est pas à 100%, ni même à 90% ! Je ne vais pas vous mentir que moi aussi, au bout d'un moment, j'ai eu envie de voir là où ça menait, je me suis intéressé à ce monde de démons sanguinaires, à l'identité bien particulière, et au passé assez bien chargé, je me suis intéressé à tous les piliers, et leur histoire, leur trait atypique ainsi que la puissance de chacun, après avoir vu Tengen et Rengoku en action, j'ai qu'une seule envie, c'est de voir tout le reste des piliers à l'oeuvre, nous redonner des combats de fous qui vont dans tous les sens ! Il y a aussi un petit suspense qui se crée sur l'identité de certains personnages et certaines puissances, plutôt kiffant, n'allons pas mentir ! Outre ça, il y a bien sûr d'autres aspects appréciables et appréciés, dont je ne vais pas tous citer, mais franchement, entre nous, qui n'apprécie pas Inosuke ? Honnêtement, il est drôle, impulsivement marrant, il charge comme un fou furieux, le reuf, il a tout pour lui, en plus d'être plus beau qu'un homme moyen et qu'une femme moyenne, c'est insultant à la longue, tout ça pour mettre un masque dégueulasse sur sa gueule ! Waouh, franchement mon reuf, tu coupes grave bien ! Merci, merci, merci... Eh la coupe, elle tue mon reuf, merci beaucoup ! Allez ! Eh la bonne journée ! Dernièrement, la chose qui a fait je pense à ce que j'enchaîne mes épisodes comme des petits pains, et ça n'a rien à voir avec ma forme sphérique, c'est surtout le fait que dans pas un seul épisode, il ne se passe rien, pas un seul moment sans qu'il ne se passe quelque chose ! Le perpétuel mouvement des flux, donc des personnages, des dialogues, tensions et combats, fait que ça devient rapidement intriguant et que le temps passe super vite ! L'avant dernier épisode durait 20 minutes, mais je sais pas vous mais moi je l'ai ressenti comme 5, c'est passé super vite ! C'est anormalement stylé et bien ordonné de faire de sorte à ce qu'un événement d'une ampleur modérée ou pas, se déroule constamment sous nos yeux de façon crescendo, jusqu'à atteindre le point culminant de l'arc, pour régaler nos yeux et notre hype de voir tout ça péter avec des combats de fou malade ! Les sons d'impact fracassants, accouplés à une OST palpitante, fondant sur le thème magnifiquement reproduit, de toutes les couleurs fortes et contrastées, avec des reliefs et effets, donnant la tonalité juste à toutes les scènes et moments importants de changement, franchement, c'est le pied, de table ! Ah ah ah, t'es trop drôle sale fils de pu- Tanjiro n'est peut-être pas certes le personnage principal qu'on attendait tous, et j'en rejoins certains sur cette idée, l'intrigue qui est incroyable sert son développement, et tout ce que nous devons savoir sur lui et son entourage, mais d'une façon simple, ça suffit en fait ! Beaucoup de choses suffisent à cet animé, au vu de la réalisation de fou qu'il y a, ça relève le niveau de presque tout, et presque tout devient acceptable, l'humour, l'ambiance, les combats, et toutes les composantes dont est fait l'animé finalement, et ça c'est quelque chose que je comprends pas, vraiment, l'opinion populaire pardonne des tas de choses à plein d'animés, mais ici, y a beaucoup d'éléments, dit pardonnables pour la plupart, qui ne sont pourtant pas pardonnés ici, et ça je comprends vraiment pas, est-ce que c'est le fait que ça soit connu qui rend la tâche si compliquée, d'accepter un tant soit peu les défauts d'une oeuvre, l'essentiel reste toujours qu'il y ait plus de qualité que de défauts, et que le visionnage soit agréable, on ne va pas non plus parler des gens qui aiment aller à contresens de toute tendance pour se sentir spécial, ça c'est… c'est un autre cas… Non mais Senka ça a plus la merde, vraiment l'animé est nul, Demon Slayer aussi… Je suis spécial ! Mais en bref, j'ai parfois l'impression vague que les gens demandent beaucoup d'un shonen comme celui-ci, ce n'est pas parce que c'est devenu ultra connu que cela doit forcément correspondre aux attentes du monde entier, oui ça aurait été bien si d'autres aspects avaient été plus mis en lumière que d'autres, etc, mais que voulez-vous ? La seule chose qu'on puisse faire, c'est apprécier ce qui se passe sous nos yeux, pour le grand peu qu'on puisse y trouver de divertissant, et le laisser de côté si ce n'est pas le cas, mais surtout, mine de rien parce que ça se fait beaucoup, laissez les gens qui aiment et apprécient ça regarder ça, et le faire en toute bonne tranquillité, parce que bon, au bout d'un moment ça va hein ! Alors avant toute chose, et c'est même le plus important, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 12 du manga, ou plus précisément chapitre 100, je vous donne ça alors que le dernier épisode n'est pas encore sorti, je vous rappelle que c'est une estimation de où l'animé va s'arrêter, vu que le dernier épisode n'est pas encore sorti, mais je vous mettrai en commentaire le chapitre et le tome précis dès que le dernier épisode sort, évidemment ! Bon, en ce qui concerne l'animé, et la suite de l'animé, j'ai pas envie spécialement de vous baragouiner je ne sais pas combien de choses inutiles, surtout pour cette licence là, la merche est bien développée, tout est entretenu, le succès est fulgurant sur toutes les plateformes de streaming, son succès en salle, au cinéma, etc, etc, fin bref, se demander si Demon Slayer aura une saison 3, c'est comme se demander si One Piece aura une suite un jour, la série est énorme dans tous les sens du terme, donc pas vraiment besoin de faire d'analyses poussées pour le déduire, néanmoins, la chose qui peut toujours être possible, ça serait de faire comme avant, ça veut dire de faire une sorte de film transitoire, entre le film et la prochaine saison, comme l'a fait le train infini pour le quartier des plaisirs, bémol, c'est que l'animé a quand même adapté le film, donc si ça venait à re-arriver, j'espère que ça se passera pas comme ça, parce que bon, quand vous réfléchissez, on aurait pu avoir la totalité des épisodes de pure masterclass, au lieu de simplement 11 quoi, mais bon, ça fout un peu le seum, mais évidemment, je vous dis tout ça un peu avant que le dernier épisode sorte, donc c'est aussi possible que l'annonce soit faite directement après la fin de l'animé, ou légèrement ultérieurement à ça, n'écoutez pas ce fils de pute, parce que dans la prochaine édition du weekly shonen jump, de nouvelles infos seront annoncées à propos de l'animé Demon Slayer, donc très probablement une saison 3 ou un film comme j'ai dit avant, mais du coup, la date de la news est précisée au, bah la semaine prochaine, j'en profite aussi pour dire que j'ai commencé Yamada Kun, que j'ai presque terminé l'animé, que je kiffe ma grand-mère, et que j'en ferai certainement une vidéo, donc c'est plus la peine de m'harceler en commentaire, voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir recommandé cette dinguerie, on peut reprendre avec l'ancien Yorin, qui est beaucoup moins bégé que moi, bien sûr, dans tous les cas, vous me connaissez, je vous préviendrai en commentaire, vous avez juste à en laisser un, parce que sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, donc quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'me sens visé